Bonjour, je le rappelais, il y a bien sûr des gens qui pleurent, on l'a vu aussi dans le reportage, qui pleurent la mort du président iranien, mais il y a aussi certaines personnes qui s'en réjouissent. Quelles conséquences sa mort peut avoir sur la société iranienne et notamment sur le mouvement Femme Vie Liberté ? Ce mouvement, on a bien vu comment il a été réprimé par le pouvoir iranien, d'une manière très féroce, au point que ce mouvement a tendance à être maintenant presque clandestin, c'est-à-dire qu'il est descendu dans le souterrain, si on peut dire, pour justement survivre. Est-ce que la mort d'Ebrahim Raisi, qui est quand même un pur produit de la théocratie iranienne, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a jamais douté, et qui n'a jamais douté d'ailleurs au moment où il a fallu commanditer des exactions, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions, tout ça s'est assumé, parfois du bout des lèvres, mais malgré tout c'est documenté, et puis surtout il y a la justification suprême, si j'ose dire, qui est de complaire au guide suprême et de faire ce qu'il faut pour préserver, dit-on, la révolution, au fond c'est préserver le pouvoir des mollats. Alors est-ce que ça peut donner une sorte de bol d'air pur à ce mouvement ? Ça n'est pas certain, parce qu'au fond vous voyez bien, vous le disiez, il y a une procédure qui est claire, constitutionnelle, avec donc dans 50 jours un scrutin, et puis entre-temps le premier vice-président qui va assumer l'intérim, et puis surtout entre-temps il va y avoir une sorte de campagne ou de rivalité aiguisée entre les membres du même Serra, et c'est-à-dire entre les membres conservateurs, ce qui d'ailleurs a expliqué que la dernière fois, quand Raisi a été élu en 2021, le taux de participation avait été ridicule, et que donc c'est le moyen pour la société iranienne de contester les choses. Encore une fois, le personnage, si vous voulez, est relativement fallot, y compris pour ceux qui le défendent, donc je ne suis pas persuadé que sa mort suscite grand-chose, dans la mesure en plus où il était, comme tout président, subordonné et soumis à l'avis du guide suprême. Ramey Naïn, et justement d'ailleurs, il était pressenti comme devant prendre sa succession. L'annonce de sa disparition ouvre une période politique incertaine dans le pays. L'Iran, il faut le rappeler, c'est aussi un acteur majeur au Moyen-Orient, une région qui est secouée par la guerre qui se déroule en ce moment dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas. Oui, on a bien vu que l'un des objectifs de l'Iran, c'est au fond de remporter le pompon, d'être en quelque sorte le phare, la figure de proue du monde arabo-musulman, de ce qu'on considère comme les damnés de la terre, de ce que Poutine appelle les colonisés, etc. Tout d'un coup, vous avez plein de gens qui veulent défendre les personnes qui vivent dans cette région. On a vu aussi que pour l'Iran, il y avait des limites. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, contrecarrer ou contrarier l'aboutissement du projet nucléaire iranien, tout ce qui pourrait le contrarier, y compris de s'engager dans une guerre contre Israël, c'est quelque chose auquel les Iraniens, la direction iranienne va réfléchir deux fois. On a vu, par exemple, que lors de cette opération qui a consisté à bombarder Israël, il y avait eu presque, alors c'est indécent, il y avait eu presque un arrangement où les plans des trajectoires des projectiles avaient été connus. De la même manière, de l'autre côté, Israël avait riposté, mais d'une manière presque symbolique. Pendant ce temps-là, les gens, à terre, si j'ose dire, eux, sont dans l'angoisse, dans la peur. Et puis, pour certains, dans la mort. Donc, encore une fois, vous voyez que pour les Iraniens, il y a tout ce qui doit être montré comme un show, en quelque sorte, vis-à-vis de l'opinion musulmane, arabe et musulmane. Et puis après, il y a la réalité des objectifs fixés par l'Iran. Je remarque juste d'un mot pour conclure. C'est que lorsque, en 2020, Donald Trump avait élaboré un plan qui était, en quelque sorte, qui consistait à faire de la Cisjordanie une zone industrielle, eh bien, ce plan éradiquait totalement, annihilait les revendications politiques des Palestiniens. Les Iraniens n'étaient pas à la rescousse pour défendre les Palestiniens. Tout le monde croyait, d'ailleurs, que la question serait mise sous le tapis. Quantité de gens qui protestent aujourd'hui en faveur des Palestiniens n'étaient pas là pour défendre les Palestiniens. Donc c'est ça aussi, l'Iran, c'est quelque chose, c'est un pays qui joue sur plusieurs tableaux et parfois, quitte à faire le grand écart. Merci Gauthier.